Bonjour et bienvenue dans une petite vidéo portant sur la structure interne de notre vaisseau spatial à tous, la planète Terre. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on rentre au centre de la Terre? Vous avez certainement déjà vu des images comme celle-ci, de la lave ou du magma, c'est-à-dire de la roche en fusion, de la roche qui est tellement chaude, plusieurs milliers de degrés Celsius, qu'elle devient liquide et rougeoyante, un peu comme dans l'image ici. C'est ce qui sort en général des volcans. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'il y a au centre de la Terre? Pour s'en convaincre, on va d'abord regarder notre vaisseau spatial. Je vais reculer pour voir notre planète Terre à tous. Première chose qu'on remarque, la forme de notre planète. C'est un ballon, c'est une forme de sphère et la sphère a un diamètre d'environ 13 000 kilomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ouvrais la planète Terre et je tentais de me rendre au centre de la planète, je devrais creuser 6 500 kilomètres environ. Maintenant, vous remarquez aussi qu'il y a des espèces de strates, des couches, du moins dans le schéma. Il y a des couleurs et là, on va nommer les différentes structures en commençant par celle qui est sous vos pieds, la croûte terrestre. En dessous de laquelle, il y a ce qui est en rouge, en fait, c'est ce qu'on va appeler le manteau et finalement, la partie au centre, c'est ce qui est en jaune. On va appeler ça tout naturellement le noyau. Je vous fais remarquer que la croûte terrestre, elle est toute, toute fine. Elle est très, très mince par rapport à l'ensemble de la planète, environ 100 kilomètres d'épaisseur. La meilleure façon de se rappeler de ces proportions-là, c'est de s'imaginer dans le fond un oeuf. Vous avez tous déjà vu un oeuf. Vous pouvez même remarquer que le noyau, le jaune de l'oeuf, ça fait penser au noyau de la Terre. Le blanc, c'est l'équivalent finalement du manteau. Et la toute fine et mince coquille, c'est l'équivalent de la croûte terrestre. Et ce n'est pas plus que ça la croûte de notre planète Terre. J'aimerais vous montrer une chose supplémentaire. Notre planète, elle est bleue parce qu'elle est recouverte surtout d'océans ou d'eau, mais l'eau en fait repose sur quelque chose. Donc, si vous regardez ici, vous avez dans le fond une structure même sous l'océan. Donc, si j'essaie de vous le montrer ouvert, vous avez l'océan qui repose aussi dans le fond sur de la croûte terrestre, en dessous de laquelle vous avez aussi le manteau. On va donc distinguer la partie, vous voyez la croûte se poursuit même en dessous des océans. Cette partie-là, on va appeler ça la croûte océanique. Tandis que la croûte qui est celle sur laquelle vous et moi on marche, on appelle ça la croûte continentale. Donc, il y a des espèces de sous-strait, de sous-couche à l'intérieur même des grandes structures qu'on vient de voir ensemble. Il y a les croûtes océaniques et continentales. Le manteau, la même chose. On va diviser le manteau supérieur et inférieur. Et finalement, ça va être utile uniquement dans les prochaines vidéos, mais vous pouvez bien comprendre pour qu'on divise ça. Le noyau, lui, je vais tenter de l'expliquer ici. On divise le noyau en noyau externe et noyau interne pour une raison bien particulière. Puis là, pour tenter de vous l'expliquer puis vous rappeler en image qu'est-ce qui se passe, j'aimerais vous demander, en fait, vous avez certainement déjà été au fond d'une piscine assez profonde pour sentir dans vos oreilles une espèce de pression. C'est normal, plus on descend sous l'eau, plus il y a des molécules d'eau, plus il y a d'eau au-dessus de vous pour exercer une fameuse pression. Et là, en physique, il y a quelque chose qui se produit, c'est lorsqu'on augmente la pression, lorsqu'on rapproche les particules, les molécules, les atomes entre eux. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'augmenter par le fait même la température de ceux-ci. Et là, pour vous en rappeler, vous pouvez penser par exemple au manse-faux-empereur ou même à vous en hiver, lorsqu'il fait très très froid, vous vous rapprochez, vous vous collez et ça l'augmente ou du moins ça préserve votre température. Donc, c'est comme une petite façon de s'en rappeler. Chose est certaine, plus on descend vers le centre de la planète, plus on va augmenter en température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la roche sur laquelle vous et moi, on marche, plus on descend, plus elle est chaude, elle finit par être en lave ou du moins en substance visqueuse. Elle est tellement chaude qu'elle fond légèrement. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un autre principe qu'il faut avoir en tête, c'est complexe, je vais juste le survoler, c'est que plus on va rapprocher les atomes, plus la substance va être obligée d'être à l'état solide. En fait, c'est un peu la structure de base des atomes les plus rapprochés, c'est lorsqu'elles sont à l'état solide. Donc, si je les rapproche, ça n'a pas le choix ou ça ne peut pas être autrement. Même si c'est très chaud et qu'on s'attendrait à ce que ça soit de la lave, ça redevient solide. Ça veut dire qu'au niveau des états de la matière, les différentes structures de notre planète, il y en a une seule qui est le noyau externe qui est à l'état liquide, qui se trouve être juste au bon endroit pour la bonne pression et chaleur pour être à l'état liquide. Les autres sont tous, les autres strates, les autres couches sont tous à l'état solide. C'est très, très, très chaud, ne vous méprenez pas, on parle plutôt d'une espèce de roche visqueuse qui bouge très, très lentement, plus lentement que ce que vous voyez là dans l'image, mais ça bouge légèrement. Le noyau externe, par contre, ça bouge beaucoup plus. Donc, si j'avais à faire un sommaire de ce qui vient d'être vu à l'intérieur de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut se rappeler de tout ça? Trois grandes couches, croûte terrestre, manteau et noyau tout au centre, uniquement le noyau externe qui est à l'état liquide. Plus je descends vers le centre de la terre, plus c'est chaud, on peut se garder sans tête. La croûte terrestre, elle est super, super mince. Et s'il y avait une chose qu'on pourrait se rappeler qui va avoir une influence ou des conséquences assez importantes qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est le fait que sous la croûte terrestre, ça bouge. Ça bouge lentement, mais ça bouge. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo.